Musique Alors les filles, bah écoutez, je vais faire tout de suite les swatchs de la gamme Catrice, les liquid metallic shadow. Je vais vous faire en sec et en mouillé, donc voir si ça fait aussi flop que la marque Essence avec les Metal Glam. Donc bah écoutez, on commence tout de suite pour voir un petit peu tout ça. On va commencer avec la 70, la Gold Leaf Me. Donc c'est pas inscrit sur le packaging, ça peut être mouillé ou sec. Alors déjà en sec pour la tuerie. En mouillé, on va voir tout de suite ce que ça donne. Ouais, j'ai encore du reste. En mouillé, ça donne quoi ? Bon, là, définitivement, ça s'utilise en mouillé, n'est-ce pas ? Mais je pense que en sec, il y a plus d'intensité qu'en mouillé, voyez. Donc je ne sais pas si ça vaut le coup de les travailler en mouillé. Je pense pas. Alors là, on voit que par rapport à la gamme Essence, le Metal Glam ne s'en va pas. Toute l'ombre à paupières est de la même couleur, pas le brillant au-dessus et après des bruits-toi quoi. Donc voilà, bah écoutez, là je suis un peu moins déçue que Essence. Pour l'instant, le Catrice, ça a l'air de me convenir au niveau métallique. C'est vraiment joli. Pour l'instant, je ne regrette pas. On va voir avec les autres teintes. Alors, on va tester la 10. 10, c'est Look Me In The Ice. Le focus là-dessus, laisse tomber. Bon, bah c'est tout, hein, les filles. Si vous voulez, moi, j'ai un pour Noël, comme je vous ai dit. Ouh, par contre, hyper poudreux. Tu broyes le phare facilement. Faut y aller d'une main légère, légère. Oh, j'ai broyé le truc. Alors là, tu m'étonnes que là, il y en a beaucoup, quoi. Ah, et ça peut être que intense, hein. Vu que moi, j'y suis allée comme un bourrin, y aller avec parcimonie, ça c'est sûr. Alors, en attendant, testons le mouillé. Celui-là, par contre, a plus d'intensité mouillée, j'ai l'impression. Ouais, je pense. Bon, c'est un peu kiff-kiff. Oh, j'en sais rien. Si, si, c'est un peu plus soutenu au niveau de la couleur. Dites-moi ce que vous en pensez. N'hésitez pas à commenter, il n'y a pas de souci. On est là pour échanger aussi. Alors, je vais mettre tout ça. Je vais rester dans les clairs, comme ça, après, pour le foncer. Je galérerai un peu plus. Alors, le 30, We are the Champagne. Donc, je vais y aller, Molo. Voilà, ça se verra mieux. Donc, c'est un champagne, on ne va pas... C'est tout évident le mot, dans le titre. Alors, un peu mouillé, qu'est-ce qu'on a ? On a... Je bloque. Je bloque, là, parce que je n'ai pas de mots pour vous exprimer, qu'en fait, le sec, ça rend mieux que le mouillé. Comme quoi, franchement, il ne faut pas chercher à mouiller, des fois, pour avoir plus d'intensité. Et, on sait que c'est mieux. Franchement, c'est mieux. Cherchez pas, c'est mieux. Je suis déçue des mouillés, là. 40, Under Treasure. De toute façon, je dois vous faire aussi des Kiko, qui ont l'air de pouvoir se... S'utiliser mouillé pour plus d'effets, mais j'espère qu'ils ne seront pas en mouillé, aussi décevant. Parce que, pour l'instant, je ne vois aucun intérêt à le faire mouillé. Alors, on va essayer un petit peu au pinceau, parce que, ça se trouve, c'est le pinceau qui est merdique. Donc, en effet traditionnel, et effet mouillé, à côté, un tout petit peu plus. Allez, on va dire. Ah oui. Un petit peu plus. Mais bon, c'est kiff. Franchement, c'est kiff, kiff. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais... Franchement, c'est kiff, kiff. Je nettoie le pinceau. Alors, ensuite, on a le 20, le Golden Roses. Alors, celui-là, je l'ai pris vraiment, j'ai été contente. Parce que j'avais un truc qui n'était pas de marque, d'ailleurs. Il n'y avait pas de marque particulière qui était de ce rose-là. Et quand je l'ai terminé, j'étais verte. J'en ai jamais retrouvé. Regardez, je crois que je l'avais eu au nose ou quelque chose comme ça. Et j'étais déçue parce que j'en avais plus. J'étais triste. Regardez, ça ne vaut pas le coup de le mouiller. Non, ça ne vaut pas le coup. Franchement, ça ne vaut pas le coup. Bon, le reste des swatchs, je ne vous les fais pas mouiller. Ça ne sert à rien. Il n'y a pas de différence. Enfin, un moment où vous en ayez vu. Alors, à ce moment-là, dites-le-moi en commentaire, s'il vous plaît. Mais moi, je ne vois pas de différence, vraiment. Alors là, on passe au 80, le mauve, like Jagger. Ah, les noms, c'est trop rigolo. Like Jagger. Donc, il s'estompe très bien. Ça, c'est un parme. Un lila, quoi. Très joli. Ensuite, on passe au 90, le Nougat Eat Right. Je vais le mettre à côté. Oh là 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 là. Il est magnifique. Bon, alors, Nougat, ouais, si. Ah ouais, parce que moi, je mange toujours du Nougat blanc, mais le Nougat, effectivement, caramel. À ce moment-là, il l'appelait caramel, quoi. Bon, ensuite, on a le 110 Underworld Evoblution. Ah ouais, Evoblution. Il est magnifique. Regardez. Je ne sais pas si vous pourrez voir, mais il y a des petites paillettes. Ouais, c'est... Vous pourrez me dire que c'est merdique, quand même. Vous voyez les paillettes ou pas ? La qualité est merdique. Il n'y a pas d'autofocus là-dessus. Oh ! Vivement que j'ai des sous pour m'en racheter. Bien. Parce que franchement, il est très joli. Oh, il est bleu nuit, magnifique, j'adore. Celui-là, vraiment, très joli. Donc, je ne vous l'ai pas fait mouiller, ça ne sert à rien, vraiment, de mouiller. Vous avez vu, c'est vraiment... Et là, on a le 100. Le What do you see ? Avec la mer. Et il est vraiment joli aussi, celui-là. Je ne suis pas déçue au niveau des teintes. Regardez les deux bleus, l'un à côté de l'autre, comment c'est magnifique. Voilà. Écoutez, on vient au bout des 4-5, les coups de métal. Forcément, je suis tentée de vous dire que ça ne sert strictement à rien de les mouiller. au contraire, ça ne ferait qu'utiliser des produits liquides faits pour qu'ils ne servent à rien parce que l'incensité est la même et que je pense qu'il vaut mieux garder ses sous pour autre chose. Donc, voilà quoi. Écoutez, j'espère que cette preuve en direct de la médiocrité de ce qu'on appelle les phares qui sont censés pouvoir être utilisés mouillés pour plus d'intensité aura été faite. Je vous retrouve bientôt dans une nouvelle vidéo. Je vous embrasse bien fort. Je vous dis d'avis et belle en rose. Alors, profitez-en bien. Pas trop quand même. Et à la prochaine. Bisous, maman, vous dis bisous. Au revoir. Ciao. Ciao.